Thomas Soto, le Made in France, Anissé Mbidé, bonjour. Bonjour Thomas, comment t'as lévé ? Bonjour Julie, bonjour à tous. C'est un rapport, il a tout l'accent. Je réécris tout à ma sauce. Un service qui devrait ravir ceux qui voyagent avec des enfants, louer la poussette ou le lit bébé à l'arrivée, plutôt que de s'encombrer dans les transports, ça c'est malin. Ouais, il faut même pire, on pourrait les perdre pendant le transport. C'est ce qui est arrivé à une maman de deux enfants, Karen Bras, toute sa famille part en voyage en avion, alors tout se passe bien, mais surprise à l'arrivée, plus de poussette, disparu, 15 jours à porter des petits derniers comme ça à bout de bras. Alors en rentrant, elle se dit, plus jamais ça, donc elle crée son entreprise, le fameux service qu'elle a baptisé Two Kids One Bag, deux enfants, un bagage. Sa société est installée à Paris, dans le quartier de la Motte-Piquet, l'arrondissement 15e. Ligne 10, ligne 8, du métro, voilà. Bon, belle histoire, mais c'est pas nouveau Anissé, ça existe déjà la location de matériel de puériculture ? Alors vous avez raison, il y en a même beaucoup, Lou ta poussette, Famila, Baby, Thames, Lou, Lou, Kid, et j'en passe. Mais tous cherchent surtout à éviter aux parents d'acheter une poussette neuve, pour simplement quelques mois, alors que Two Kids One Bag cherchent avant tout à choper les voyageurs et les touristes. On peut même par exemple louer un fauteuil roulant, là encore, pour éviter de l'ampe dormir le sien, et pour voyager léger. Et c'est pour ça qu'ils sont partenaires de nombreux organismes touristes, les hôtels, les parcs d'attractions, les aéroports, les gares, et que leur site est traduit comme ça en 8 ans, pour justement draguer tous les touristes, les étrangers. Bon, mais ça coûte combien tout ça ? Alors entre 3 et 5 euros par jour pour une poussette, un lit ou un fauteuil roulant, moins de 2 euros pour une trottinette. Alors pour le moment, le service est réservé à la région parisienne, mais pas pour longtemps. Comme leur service, leur modèle plaît aux investisseurs, ils viennent de lever 300 000 euros de capitaux pour pouvoir se développer en France et à l'international. L'ambition, c'est de faire comme blabla car, vous savez, pour le covoiturage, devenir un leader européen du secteur, là où encore aucun mastodonte américain n'a trusté le marché. Et on leur souhaite bon courage. Évidemment, beaucoup de réussite. C'est curieux, comme souvent ça part d'une expérience personnelle, les créations d'entreprises, les bonnes idées. J'ai vécu un truc, j'ai galéré, tac, je règle le problème, je crée ma boîte. Des fois, ils jusqu'au bout. Souvent, on s'arrête à l'idée, et eux, ils vont jusqu'à entreprendre. Bravo donc à Two Kids One Bag, encore un nom en anglais, mais pour un made in France, ça évite d'être chargé comme une mule en vacances. Et c'est du made in Paris. A demain matin, Anissé. A demain.